Oh, mais ce serait pour Noël, dites donc ! Eh, les amis, faudrait peut-être faire un petit compte de Noël, hein, pour baiser des trottins ! Allez, vite, on se passe la porte ! Oui, ce fut un bien curieux Noël. Je n'avais que 7 ans, mais je m'en souviendrai toute ma vie. Tout avait commencé le 24 décembre au matin. Cette année-là, j'étais allé passer les vacances chez mes grands-parents des trottins. L'idée de devoir attendre jusqu'au soir, l'heure des cadeaux, me faisait tourner en rond comme un ours en cage, au point que mon grand-père, pour que je me tienne tranquille, m'avait prêté son vieux toki-walkie hors d'usage, pour que je joue à l'aventurier. Alors, j'étais en train d'échapper à des monstres sanguinaires, lorsque soudain... M'aider ! M'aider ! Ici, Père Noël ! Demandons secours d'urgence ! Perdons de l'altitude ! Avons une île en vue ! Allons faire atterrissage d'urgence ! Je répète ! Demandons secours d'urgence ! Bien sûr, j'ai aussitôt appelé mon grand-père. Je dois dire que j'avais un grand-père formidable. Peut-être même l'un des meilleurs grands-pères qui soient au monde. Il a tout de suite pris l'affaire très au sérieux. Il ne fallait pas traîner. Par chance, mon grand-père était radio amateur. Ici, Ecos, Sierra, Charlie Limasset appellent à toutes les stations. Avez-vous capté un message de détresse du Père Noël ? Avez-vous capté un message du Père Noël ? A vous parler. Avez-vous capté un message de détresse du Père Noël ? Avez-vous capté un message de détresse du Père Noël ? A 9h34. Ici, Ecos, Sierra, Charlie Limasset. Et ici, Ecos, Sierra, Charlie Limasset. Je vous remercie de votre message. J'ai effectivement aussi bien reçu le signal d'une balise sur la fréquence 124.350. Pouvez-vous, pouvez-vous, je répète, pouvez-vous faire une triangulation pour avoir une position géographique de cette balise ? A vous. Une demi-heure plus tard, mon grand-père avait repéré la balise du Père Noël. Il était exactement à 49 degrés 50 minutes 1 seconde latitude nord et 0 degrés 0 2 minutes 45 secondes latitude ouest. Le plus extraordinaire, c'est que cela pointait juste en face des trottas. Mais le problème, c'est qu'il n'y a jamais eu une île en face des trottas. Mon grand-père, quand même, a tout de suite appelé ses copains pour aller voir. Mais ils n'ont rien trouvé. Ni île, ni Père Noël, ni débris de traîneau flottant sur la mer. Delta Eco Kilo 8 Romeo à Eco Sierra Charlie Limasset. Bien reçu votre rapport. La situation est vraiment très grave. Si nous ne trouvons pas le Père Noël pour le dépanner, pas de cadeau ce soir pour le sapin du monde entier. Ce sera une catastrophe mondiale. Je suis au responsable à l'Organisation des Nations Unies. Je convoque d'urgence le Conseil de sécurité. La question est simple. Pourquoi ne trouve-t-on pas le Père Noël au point indiqué par sa balise ? Où est passé l'île sur lequel il s'est posé ? Sur lequel il s'est posé ? Mr. President, nous sommes certainement en présence d'un dysfonctionnement de la trame de l'espace-temps. Pourriez-vous être plus précis ? L'île où se trouve le Père Noël se situe vraisemblablement dans une autre dimension que la nôtre. Une dimension que les grandes personnes, nous ne sommes pas capables de voir. Il faudrait retrouver nos yeux d'enfant. Ce qui n'est plus possible car il faudrait inverser la flèche du temps. Donc le Père Noël est perdu ? Oui, c'est fatal, Mr. President. Cela dit, j'ai peut-être une piste à vous proposer. Voyons, 49 ont l'altitude 5 et l'altitude nord. 0,09, 0,45, l'altitude ouest multipliée par l'âge des capitaines. Ah oui, c'est ça ! Mr. President, c'est ça, ce n'est pas la balise du traîneau du Père Noël que vos amis ont identifié, mais celle du ternevier volant. Et c'est peut-être la solution à notre problème. J'ai du mal à vous suivre, cher docteur. Si mes renseignements sont exacts, il existerait un mystérieux navire qu'on appellerait le ternevier volant. et il naviguerait à la frontière de nos rêves, dans l'infini des dimensions imaginaires. Si nous parvenons à le contacter, il pourrait certainement retrouver l'île où devrait se trouver le Père Noël. « Vite ! Envoyez au Grand Musée l'enfant qui a capté le message ! » Et c'est ainsi qu'un hélicoptère est venu me prendre pour m'emmener au Grand Musée. « Ah, Mr. Président, les poètes et les artistes sont les seules grandes personnes qui ont laissé ouvertes des portes et des fenêtres sur ce que nos yeux ne voient plus. Il faut que cet enfant nous dise ce qu'il voit. » Je n'étais jamais allé dans le Grand Musée. On y voyait le monde et jamais je n'aurais cru qu'il était aussi grand. Et puis soudain, il se passa quelque chose. « Allô, vois-tu quelque chose ? » « Oui, » ai-je dit au Président. « Là, sur l'horizon, je vois un grand voilier. » « Maintenant, mon petit, prends ton Tiki-Walki et appelle le Capitaine. » « Comment ? » « J'en sais rien, moi. Débrouille-toi. Demande à ton grand-père. Il doit bien savoir. » J'avais souvent vu mon grand-père envoyer des messages. J'essayais de faire aussi bien que lui. J'ai dit « Ici, baba, prune, marteau, tata, confiture. » « J'appelle patatras, boum, patate à la crème. Répondez. » « Il a le contact. Il est merveilleux, ce petit. » « Monsieur le Président, ce sont des... » « Et alors, ça vous dérange ? » « Mais qu'est-ce qu'il a dit ? » « Je pense qu'il a dit. » « Il a trouvé le Père Noël perdu sur son île. » « Il l'a recueilli avec tous ses cadeaux. » « Mais il y a un problème. » « Pendant qu'ils étaient en vol, les reines du Père Noël sont tombées malades. » « C'est pour cela qu'il a dû se poser... » « D'urgence. » « Il dit que sans ces reines, il ne peut plus repartir et qu'il faut les soigner d'urgence. » « Ben, il n'y a qu'à trouver un vétérinaire. » « Ça ne va pas être facile, Mr. Président. » « Ce ne sont pas des reines ordinaires. » « Ce sont des reines de Christmas Land, une espèce très rare. » « Je ne pense pas que nos vétérinaires connaissent les médicaments qu'il faudrait. » Alors, mon grand-père a eu une idée. « Ici Echo Sierra Charlie Limassette. » « Appel à toutes les stations. » « Connaissez-vous un soigneur de reines de Christmas Land urgent ? » « Connaissez-vous un soigneur de reines de Christmas Land urgent ? » « À vous parler. » « Ici November, un qui droit à Fabravo et cousira Charlie Limassette. » « Oui, je connais vieux sorcier dans Taïda, Sybérie, qui s'est soigné tous les animaux du monde. » « Il s'appelle Nanouk et je vais le contacter. » « Oui, monsieur Nanouk, ici directeur général des Nations Unies. » « Excusez-moi de vous déranger, mais voilà, nous avons un problème. » « Les reines du Père Noël sont tombées malades, ce qui est très ennuyeux, car sans eux, le Père Noël ne peut plus accomplir cette nuit sa distribution de cadeaux. » « Oui, oui, c'est ça. Des reines de Christmas Land, de Christmas Land, voilà. » « Qu'est-ce qu'il dit ? » « C'est à cause du réchauffement climatique. Trop de CO2 dans l'atmosphère. Ça les rend malades, les pauvres bêtes. » « Et n'y a-t-il pas un remède ? Vous comprenez, Nanouk, c'est assez urgent. » « Ah oui, 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 oui. » « Je comprends tout à fait, Nanouk, je comprends. » « Qu'est-ce qu'il dit ? » « Il veut d'abord qu'on lui promettre que l'on va vraiment réduire nos émissions de carbone et notre pollution. » « Sinon, il n'y aura plus jamais de Noël. » « Bon, c'est promis, Nanouk, c'est promis. » « Alors, le remède ? Hein ? De la salade ? Simplement de la salade ? » « Aussitôt, on a prévenu le ternevier volant. » « Et il dit, mais voulez-vous que je trouve de la salade ? Vous croyez qu'on se pousse dans les étoiles ? » On était mal partis. Depuis longtemps déjà, la nuit est tombée. Si l'on ne trouvait pas une solution pour acheminer de la salade jusqu'au ternevier volant, c'était fichu pour Noël. Alors, j'ai eu une idée. « Ben, c'est tout ? » « Ben, suffisait de le demander, hein. » « Ben, évidemment qu'on peut lui livrer de la salade à ton père Noël. » « Attends, on appelle les copains et on va te faire ça en trois coups d'aile. » « Crois-moi, ils savent tout faire, les goélands des trottards. » « Son capitaine ? Super sauce ! » « C'est justement l'un de mes potes, hein. » « Bon, on se connaît depuis la primaire, hein. » « Bon, allez, on s'en occupe, hein. T'inquiète pas, hein. C'est comme si c'était fait. » Dans les mondes imaginaires, il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de limites. Tout y est possible. Je ne sais pas comment Nico s'y est pris, mais ce qui est certain, c'est qu'il eut, cette année-là, des cadeaux sous le sapin. Et que ce furent les plus beaux cadeaux que je n'avais jamais reçus. Ce que j'espère seulement, c'est que l'on tiendra vraiment notre promesse et que les humains comprendront qu'il faut vraiment, vraiment ne plus abîmer notre monde. Ou alors, ce seront nos enfants, un jour, qui ne connaîtront plus la joie d'un vrai Noël. Alors, ça vous a plu ? Oh, bah ça rend mieux, hein. Parce que mes copains de bons baisers et des trotards, eh bah, ils ont donné du mal, hein, pour faire cette histoire. D'ailleurs, vous savez ce qu'il en ferait plaisir, vraiment, hein ? Eh bah, c'est que vous vous abonniez à cette chaîne. Voilà. Oh bah, c'est pas compliqué, hein. Il suffit juste de cliquer sur s'abonner, là, au-dessous. Eh bah, ça coûte rien, hein. Eh bah, eh bah, merci, hein. Et puis, bon Noël, hein. Allez, allez Polo, eh bah oui, c'est fini. Tu peux envoyer les génériques, là. Y'a peu rien à dire, hein. C'est comme ça, hein. C'est fini. 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 C'est fini.